Comment trouver des sujets époustouflants pour vos peintures en deux minutes et tout en respectant les droits d'auteur ? Je vous montre ça, je pense que vous allez adorer. Mais juste avant, permettez-moi de vous offrir quelque chose de spécial, c'est six fiches pour vous aider dans tous vos mélanges de couleurs, pour les obtenir gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui est en dessous dans la description sous la vidéo. Alors vous aimeriez peut-être peindre des montagnes majestueuses, des couchers de soleil, des plages paradisiaques, des personnages de différentes cultures, un habit traditionnel, des animaux sauvages en pleine action, ou des animaux de compagnie dans des poses adorables, ou encore peut-être des créatures mythologiques comme des licornes, des dragons, des choses qui n'existent pas vraiment, qu'on ne peut pas prendre en photo, ou des paysages futuristes, des scènes cosmiques, ou encore peut-être des phénomènes naturels vraiment impressionnants, comme des aurores boréales, des grosses tempêtes, des éclairs dans le ciel, ou n'importe quel autre sujet qui finalement, comme peut-être impossible à prendre en photo, que vous n'avez pas dans vos banques d'images, que vous savez que vous ne pourrez jamais photographier, ou bien vous pourriez peut-être photographier l'été prochain, mais là vous voulez faire le tableau aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez besoin d'images comme ça, que vous ne pouvez pas obtenir, eh bien je vais vous montrer deux outils d'intelligence artificielle qui vont vous fournir ces images-là tout en respectant les droits d'auteur. Et en plus de ça, vous aurez la possibilité de réaliser un tableau à partir de ces images qui sera une œuvre originale, parce que même si une autre personne demande les mêmes choses à l'intelligence artificielle, ou même logiciel, eh bien le logiciel va lui offrir d'autres possibilités, d'autres images, et ça ne sera jamais exactement la même. Donc vous allez pouvoir peindre absolument tout. C'est fini. Le manque d'idées, le manque d'inspiration, c'est complètement terminé. Et en plus de ça, ce sont de très belles images. Oui, on va pouvoir les retravailler, mais déjà à l'origine, comme elles sont fournies, ce sont des beaux tableaux. Ce sont des choses que finalement, les autres ne pourront pas faire comme vous. Alors on va passer de suite sur mon écran d'ordinateur. Je vais changer mes lunettes pour mettre les lunettes pour l'ordinateur. Et on se retrouve à l'écran. Alors, deux outils que j'aimerais vous montrer, que je trouve assez phénoménal. Ça fait peut-être longtemps que ça existe, mais je les ai découverts tout récemment, et je m'en suis servi. C'est vraiment très efficace. Le premier, c'est Lexica. Et vous voyez, il suffit dans la barre d'adresse ici d'écrire LexicaArt. Lexica.art. Et on tombe là-dessus. Donc, bien sûr, il y a plusieurs logiciels ici. Donc, on va aller de suite sur Generate. Voilà. C'est là où nous allons pouvoir générer des images. Alors, ce que vous voyez en bas, c'est moi qui les ai déjà demandées, qui les ai faites générer. J'ai fait des essais, j'ai fait des tests, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il faut écrire le texte ici en anglais. C'est mieux. Donc, je vais de suite ouvrir le traducteur. Voilà. Français, anglais. C'est super. On va essayer plusieurs prompts. Et on va les essayer aussi. Je vais vous montrer dans la deuxième application, le deuxième logiciel. Alors là, c'est gratuit. Lexica.art, c'est gratuit. Mais on est limité à un certain nombre par mois d'images. J'ai atteint mon quota au mois d'avril. Ou je ne sais pas quand. En tout cas, à un moment donné, je ne pouvais plus en faire. On me disait qu'il fallait que je paye. Bon. Mais là, je n'en avais plus vraiment besoin. Donc, j'ai laissé. J'ai attendu. Je me suis dit, je le paierai plus tard. Et quand je suis revenu dessus pour générer de nouvelles images, là, c'était à nouveau gratuit. Donc, je pense qu'on doit avoir un certain quota, un certain nombre. Je vais essayer au moins de vous en montrer deux ou trois ou quatre. Par exemple, tiens, regarde, je vais essayer quelque chose. Alors, voici le texte du prompt complet. Une photo réaliste avec deux dents qui s'abreuvent au bord d'un étang, sous la surveillance de leur mer, la biche. En arrière-plan, il y a une forêt, une rivière et des montagnes au loin. C'est l'été. La nature est luxuriante et c'est une belle journée ensoleillée. Là, je vais copier le texte en anglais. Je ne le vérifie pas. Ça devrait fonctionner. Et je viens l'appliquer ici. Voilà. Ici, on a un négatif prompt. Alors, ici, c'est pour ajouter des, on va dire, des indices, même, qui peuvent nous suggérer des fois. Tu sais, comme ici, il y a des more ideas. Si on ajoute des idées, ici, il va nous suggérer. Si je clique ici, il nous suggère des idées dans notre thème. Voilà. Par exemple, un écureuil, un lapin, un renard, tout ça. Tu sais, il y a des choses comme ça. Mais bon, on n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est déjà, il a suggéré des mots ici, comme un orignal. Voilà. Ici, on pourrait, négatif prompt, rajouter, je le veux, en noir et blanc, etc. Les dimensions. Alors là, il suffit de bouger le curseur et on voit apparaître les dimensions. Moi, je vais aller sur un format assez, pas si panoramique, mais quand même, voilà. Tu sais, assez large, en horizontal. Le format de tableau normal. Alors, si on veut, on prend les dimensions, 1212 par 832. Je fais la division sur une calculatrice et je vois le ratio. C'est 1.2, 1.5, 1.3. Et je vais pouvoir même rajouter ici le vrai ratio d'une toile que je voudrais faire. Aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. On va lui demander de générer ceci. Et on va voir ce que ça va donner. Et voilà les images. Donc, ce sont des photos réalistes, effectivement. Ça n'a pas vraiment respecté le nombre d'animaux. Et on a une patte en plus ici. Vous voyez ? Donc, mais, mis à part ça, on a quand même une image assez intéressante d'un din et d'une biche, finalement. Mais non, ça, c'est plutôt un mâle. Je dirais, s'il a des bois, je suppose. Je ne suis pas un connaisseur là-dedans, mais je pense que oui. Alors, ça, c'est joli aussi. Vous voyez ? Trois animaux, c'est mieux que deux. Ah, il y en a un autre là-bas. Je viens de le voir. Des montagnes, on a la rivière, le lac, l'étang, des points de vue différents. C'est bien. Et là, bien sûr, alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter juste ? Tiens, par exemple, très rapidement, au bord d'un étang sur lequel il y a des nénuphars. Tiens. Juste pour vous montrer qu'on pourrait faire une petite modification. On régénère. On va voir s'il nous ajoute des nénuphars sur l'étang. Voilà, il vient de le faire. Ça a pris quelques secondes. Ah, tiens, ça, c'est joli. Vous voyez ? Alors, quand on le change, même si je n'avais pas changé le texte, j'aurais généré à nouveau, il aurait sorti de nouvelles images. Donc, nous avons maintenant des fleurs de nénuphars. Vous voyez ? Ce qui est vraiment pas mal du tout. Là, il y a encore des pattes en plus. On ne sait pas pourquoi. Il doit y avoir un autre animal derrière. Ça, c'est assez joli aussi, vous voyez ? Les nénuphars, les biches et tout ça. Donc, on a quand même... Alors, on peut toujours affiner, affiner, affiner. Confirmer exactement le nombre d'animaux si on le souhaite, etc. Mais je trouve que c'est super. On va juste modifier le prompt au lieu d'une photo réaliste. Vous voyez ? Dans un style de peinture à l'huile. Voilà. Et le reste, on le laisse comme ça. On le colle ici et on génère. Voilà, il les a générés. Puis, il n'y a pas une grosse différence. Peut-être si on zoome dessus, effectivement, oui. Ok, oui, effectivement, c'est un style de peinture. Ça paraît vraiment... Si je reviens à une image précédente ici, par exemple celle-là, je regarde les détails, les arbres et tout. C'est réaliste, c'est photo réaliste. Et on dirait même que ce sont des collages de morceaux de photos. On le voit bien ici avec les nénuphars dans le fond. Tandis que si je reviens ici, on n'a plus cet effet de collage et on a vraiment une impression de peinture à l'huile. Ce qui fait que si on choisit plutôt cet effet-là, peinture à l'huile, on aura, si on l'utilise comme modèle, on aura moins à travailler ce côté un petit peu interprétation. Vous l'aurez très bien pu dire, dans un style de peinture expressive, dans un style de peinture impressionniste, ça fonctionne toujours et on va avoir toutes sortes de finitions qui vont nous aider à mieux peindre ou du moins à avoir une facilité supplémentaire au moment de la peinture. Je voudrais rapidement essayer un autre prompt. On va y aller avec des personnages cette fois-ci. Par exemple, une marathonienne qui déchire le ruban en franchissant la ligne d'arrivée, en vainqueur bien sûr. On va dire aux Jeux Olympiques, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Je vais découvrir en même temps que vous, c'est la grosse surprise. De Paris, 2024. C'est parti. Là, j'aurais dû changer le format, avoir une image un peu plus verticale peut-être. C'est vraiment rapide. On n'attend pas pendant des heures. Voilà. Donc, elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle s'est prise dans le visage ici. Là, le ruban, la ligne d'arrivée. On ne voit pas vraiment que c'est Paris. On ne voit pas grand-chose dans ce sens-là. OK. Ce que je vais faire, je vais modifier le format. On va le mettre un petit peu plus en vertical. Dans un style de peinture au couteau. Ça, ça peut tout changer. Ça va peut-être offrir un petit peu plus de liberté, on va dire, dans les éléments à mettre dans l'image. Ah oui. Oui, 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 voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Ça a permis d'avoir plus de liberté pour trouver les images. Et là, on se retrouve avec la tour Eiffel derrière. Ici, on voit bien 2024 sur le dossard. On dirait, j'ai l'impression. Le ruban d'arrivée, il est vraiment là. On le déchire. Là, il y a quelque chose. Et je trouve que ça nous... C'est sûr qu'on pourrait dire, OK, l'intelligence artificielle a travaillé à notre place. On n'est plus le créateur. Non, non, ce n'est pas vrai. Parce que vous pourriez très bien dire, OK, j'aime beaucoup ce style-là. J'aime ce fond flou, ces choses-là. On voit un petit bout de la tour Eiffel à peine là-bas. Ça donne des idées. Maintenant, je pourrais très bien faire ça avec le visage d'une personne que je connais. Je vais pouvoir utiliser en partie la vraie photo que j'ai et en partie ce style-là, l'appliquer ce style à la photo. Il n'y a pas... C'est ce qu'on fait tous. Les artistes peintres, vous en connaissez, vous, des artistes peintres qui n'ont pas reproduit des œuvres de grands maîtres ? Ça fait partie de l'apprentissage. Vous regardez l'histoire des grands maîtres. Ils ont tous été influencés par d'autres grands maîtres. Tous. Mais aujourd'hui, on peut très bien être influencé par l'intelligence artificielle qui est là pour nous assister, nous aider. Vous regardez, cette image est dans un style. C'est très particulier. Celle-là est dans un autre. Là, on dirait un petit peu plus de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile. Il y a un peu plus de flou. Ici, c'est plus découpé, plus expressif. Les deux sont complètement différentes. Et ces deux images sont parfaites. Ça aussi, c'est un style complètement différent. On dirait du découpage, du collage de papier, même, quasiment. Donc, ça donne des idées. Le but, il est là. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que c'était pour aller chercher les images, les idées, les références que vous ne pouvez pas faire. Que vous ne pouvez pas obtenir avec votre appareil photo, votre téléphone. C'était ça, le but. On y va avec un dernier prompt pour ce logiciel. Puis après, je vous montrerai le deuxième logiciel. Alors, voici mon prompt. Le visage d'un lion aux yeux bleus dans un style de peinture expressive, couleur réaliste, sur un fond noir. Alors, couleur réaliste et peinture expressive, ça, ça ne marche pas ensemble. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Parce que ça se contredit, finalement. Au niveau du format, on va y aller dans un format plutôt carré. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous voyez, avec le côté couleur réaliste, bon, il n'a pas trop, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est intéressant. Alors, les yeux bleus, lui, il ne les a pas vraiment. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Donc, j'aurais très bien pu dire le visage d'un lion aux yeux bleus. La photo réaliste du visage d'un lion aux yeux bleus. Ça aurait été très réaliste. Et là, à ce moment-là, j'aurais pu réaliser la peinture avec mon style à moi, vraiment. Mais si vous êtes un peu plus débutant en peinture, si vous voulez être aidé, regardez comme vous avez des beaux sujets ici à peindre. Vous voyez. On a vraiment... Alors, je vais vous montrer le deuxième logiciel. Et après, on va regarder est-ce que ces images existent déjà ou non sur Internet. Est-ce qu'on peut les trouver sur Internet ou non. Par définition, j'ai demandé à l'intelligence artificielle si on pouvait les utiliser pour faire des peintures, si ça répondait, si ça respectait aux lois sur les droits d'auteur. La réponse a été oui. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous montre donc tout de suite le deuxième programme, deuxième logiciel. Je ferme celui-là. Alors, il y a deux endroits pour le trouver. Le premier endroit, si vous avez Creative Cloud dans votre ordinateur de Adobe, vous allez ici sur le Creative Cloud et dans les applications, pas sur l'accueil, mais dans les applications, vous allez trouver ici « Tester Adobe Firefly ». Vous rentrez votre prompt ici, générer, et puis il va vous ouvrir de suite ça dans votre navigateur Internet, le logiciel pour générer les images. Vous pouvez aussi bien, dans Google, taper « Adobe Firefly ». « Adobe Firefly ». Et là, on va aller sur Adobe. Voilà. Donc, il va me demander où je me trouve. Je suis au Canada. Je suis en français. On l'utilise gratuitement. Et on va générer ici notre premier prompt. On va revenir sur les prompts précédents. Alors là, on peut les écrire en français aussi. Voilà. Une photo réaliste avec deux serres, etc. Donc, je copie en anglais ici. Non, je vais la copier en français. Pardon. Tiens, on va aller chercher le prompt en français cette fois-ci. Car je sais que ça marche en français. Voilà. Donc là, nous avons les images photo réalistes. Alors, on voit peut-être encore un petit peu de découpage ici. Au niveau du nombre de pattes, c'est pas mal mieux. Il y a les nénuphars un petit peu, tout ça. Vous voyez qu'on a différents styles aussi. Moi, je pense que les deux logiciels se valent. Et j'aime bien faire les tests sur les deux. Comme ça, ça me permet d'avoir, au lieu d'avoir quatre images, je vais en avoir six, sept, huit. Et je vais pouvoir choisir celle que je préfère. Vous voyez. Voilà. On peut aller dans le style de peinture à l'huile. Et là, on va générer à nouveau. Bon, ça peut être huile, acrylique, gouache. Vous voyez, c'est un style très illustration. Ça serait joli dans un livre pour enfants, n'empêche, c'est pas mal bien quand même. C'est doux, c'est romantique. C'est intéressant. Voilà. Moi, je pense que à ce niveau-là, l'intelligence artificielle peut vraiment nous être très utile. C'est inspirant, non ? Inspirant, c'est ça. Allez, on va y aller maintenant avec l'image de la marathonienne dans un style de peinture au couteau. Directement, on va voir ce que ça va donner. Dans un style de peinture au couteau. Oups. Un ou plusieurs mots semblent enfreindre nos directives. Ah oui. OK. Ils n'ont pas mis en... Ils l'ont fait. Peinture au couteau, c'est violent, un couteau. Donc, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc, ils se retrouvent avec... Déjà, alors, au niveau de la vraie photo, donc réaliste, c'est mieux que l'autre logiciel dans le sens où là, vraiment, elle court vers le ruban, elle déchire le ruban et elle est vainqueur. N'est-ce pas ? Bon, je ne vois pas trop Paris derrière encore une fois. Ah, elle a trois bras, celle-là. Bon. Voilà. Vous voyez comme quoi, il faut en prendre un laissé. C'est sûr, ça nous aide. On n'est pas obligé de le peindre, le troisième bras, là. On est correct. Donc, couteau non peinture, de peinture expressive. Je trouve ça bien. Je trouve ça mieux que l'autre. Pour moi, personnellement, j'aime bien, vous voyez, les coups de pinceau en arrière-plan, tout ça, la diagonale. Il y a une... Ça, c'est trop réaliste pour être une peinture, je dirais. Ça aussi. Ça aussi. Oui. Donc, il nous en a sorti une bonne ici. Mais voilà, on peut toujours retravailler encore. Et puis, on a ici, vous voyez, le style intensité visuelle. Donc, on a des curseurs pour jouer avec. Couleur et ton. On pourrait aller choisir des tons et des couleurs comme on souhaite. Un certain éclairage, un angle de caméra. Donc, ici, on a des outils un petit peu plus sophistiqués par rapport à l'autre logiciel. C'est quand même Adobe. Et franchement, je trouve que c'est bien. Alors, c'est sûr, il y a l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Maintenant, il y a le 4O que j'utilise aussi beaucoup et qui fait faire encore les images par Dali. Mais les images sont mieux qu'avant aussi. Elles ont beaucoup évolué. Donc, on a ce qu'il faut pour maintenant réaliser ce qu'on veut au niveau des sujets. On va y aller avec le dernier prompt. Le visage du lion. Oui. Alors là, j'aime mieux dans le sens où on a d'autres couleurs que du bleu. J'aime beaucoup tous les bruns, les marrons qu'on a et les yeux bleus. Regardez comme c'est quelque chose d'intéressant. Lui aussi, il est très, très beau. Alors, on pourrait avoir un tigre qui survit, qui nous saute dessus là, sur l'écran. On ne peut pas faire des photos comme ça. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut trouver qu'avec l'intelligence artificielle et franchement, je trouve ça merveilleux. Je vais prendre celle-là, je vais la télécharger. Et on va aller vérifier si cette image existe ailleurs dans l'Internet. Donc, pour ça, je m'en vais dans Google. Images. Et là, je vais aller chercher l'image. Je vais la glisser ici. Voilà. Donc, Google recherche dans tout l'Internet est-ce que cette image existe. Il va chercher celle qui ressemble le plus. Donc, il y en a qui ressemblent, mais il n'y a pas la même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, votre image est unique sur l'Internet. S'il y en avait une qui ressemblait plus que les autres, elle serait en haut. Donc, ces images sont classées par la ressemblance. S'il y a l'identique, elle serait en haut. Puis, on verrait peut-être même combien de fois elle est identique dans l'Internet. Donc, cette image est unique et vous y avez accès, mais vous avez aussi les droits pour l'utiliser pour votre peinture. Alors, si je reviens sur les images générées précédemment, par exemple, on va prendre celle-ci, je vais la télécharger. Rien ne nous empêche après, pourquoi pas, de retravailler l'image, la recadrer, etc. Je pourrais très bien recadrer celle-ci parce qu'il y a un élément qui me plaît dedans, plus qu'autre chose, lui donner le format 4x5 vertical d'une doile, par exemple, simple et venir après ça, tiens, recadrer. Supposons que c'est cet animal-là que j'aime bien, voilà, que je veuille refaire un petit peu de composition avec. Lui donner plus importance, on le fait ressortir un peu plus. voilà, j'ai un autre tableau. En cours de route, j'ai changé d'idée, j'ai pu recadrer, j'ai pu retravailler mon image. Donc, vous avez l'image originale qui vous a été fournie par l'intelligence artificielle et rien ne vous empêche après de retravailler le cadrage, la composition, les couleurs aussi, peut-être, on pourrait changer tous ces tons verdâtres et bleutés par quelque chose d'un petit peu plus chaud. Il n'y a aucun problème, vous êtes en peinture, vous faites ce que vous voulez après. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut vraiment profiter de ça, c'est les sujets qu'on va pouvoir obtenir sans avoir à se déplacer, sans avoir à... Combien de fois, j'ai fait des photos pour faire des tableaux et je me suis dit, oh, dommage, zut, il n'y a pas le soleil. J'aurais voulu qu'il y ait du soleil là-dessus ou bien, ah ben, alors qu'il est là, écoute, je ne peux pas attendre 3-4 heures que le soleil descende pour avoir un bel éclairage. Donc, je prends la photo maintenant, je changerai l'éclairage en peignant plus tard. Mais tu sais, on est toujours dans les dommages que, dommages que, je ne peux pas et voilà, un petit peu de frustration quand même, surtout lorsqu'on regarde nos photos par la suite. Là, tout nous apparaît formidable et c'est comme ça que j'ai réalisé ce tableau, par exemple, pour la formation, je n'aurais jamais pu faire cette image-là et on se retrouve dans les conditions idéales, les conditions dans lesquelles on n'aurait jamais pu se trouver. Et j'aurais pu demander une licorne à la place du cerf, du dain ou un dragon et là, on aurait pu le faire, une sirène sur un rocher au bord de la mer. Pourquoi pas ? Tout est possible. Alors, je vous rassure, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain, jamais l'homme. Nous avons tous une personnalité, nous sommes tous différents les uns des autres, tandis que l'intelligence artificielle, c'est la même que vous allez utiliser, que j'utilise, que l'autre personne va utiliser. Ça va toujours donner des images à peu près avec la même personnalité, à moins que plus tard, ça va évoluer où on va pouvoir lui dire, comme pour les textes, on peut lui dire, rajoute un petit peu du mot, rajoute un petit peu de la poésie, des choses comme ça, mais sinon, ça sera toujours assez, on va dire, indépendant de notre personnalité. Mais ça reste quand même une aide très précieuse, une aide à adopter puis à utiliser. Il faut profiter de ça. Et je pense qu'on est seulement au début. Ce n'est pas que je pense, en fait, on est au début de l'intelligence artificielle et ça va encore beaucoup, beaucoup évoluer. Et malgré le fait que beaucoup de personnes critiquent encore l'intelligence artificielle, c'est sûr que on peut critiquer, on critique toujours. On a critiqué l'arrivée de la télévision et après ça, tout le monde à 20h le soir était devant son écran de télévision. Puis après, est arrivé l'Internet, on a critiqué l'Internet et aujourd'hui, tout le monde est sur Internet et puis Facebook et puis ici et puis là. C'est rentré dans nos vies. On est plus sur l'Internet que devant la télévision aujourd'hui quasiment. Donc, pour certaines personnes, on croit être devant la télévision mais on est sur Netflix. Netflix, c'est l'Internet, c'est ça. Donc, on a toujours un petit peu de réticence pour quelque chose de nouveau qui arrive. Puis après, on s'aperçoit que finalement, c'est bien utile. On a eu l'arrivée de la voiture aussi. Alors, je pense que c'est ça, l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies pour tout, pour des recettes de cuisine, pour tout. On ne dira plus. Va voir sur Google, on dira, demande la chat GPT. Voilà, par exemple, ou Gemini ou ce que vous voulez. J'ai découvert Gemini cette semaine. C'est pas mal aussi. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes curieux de savoir comment ces outils d'intelligence artificielle peuvent influencer le futur de l'art, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'artiste peintre ? » Verdict sans appel. Sous-titrage Société Radio-Canada